Salut à tous les internautateurs et les internautatrices, bienvenue chez nous, bienvenue à Trick Track, bienvenue dans cette Trick Track TV un petit peu particulière, ça va être un petit papotage, car même si j'ai une boîte de jeux devant moi, on ne va pas en parler tout de suite. Et non, parce qu'il faut avant présenter un nouvel acteur dans notre petit univers ludique, et ce nouvel acteur, c'est une maison d'édition dont le petit logo est ici, Tiki Édition, et c'est M. David, à ma gauche, qui le représente. Bonjour David. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Alors Tiki Édition, ce n'est pas que toi. Non. Mais, même si ce n'est pas que toi, ce n'est pas M. Wilfried qui est là qui le représente, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Salut Wilfried. Alors toi, tu es plutôt BlackRock, tu confirmes ? Oui. On va l'expliquer, il y a quand même un lien entre Tiki Édition et BlackRock, ça va venir dans quelques minutes. Alors, d'où nous viens-tu David ? Je viens de Montréal, au Québec. Montréal, Québec, exprès pour la Trick Track TV, quel honneur, merci beaucoup. Oui, oui, oui. C'est vrai ? Non, pas que. Je suis là pour la Trick Track TV, avec un réveil un peu tôt. Ah oui, je le vois bien, il va y avoir un jet lag terrible. Alors, du coup, tu me disais Tiki Édition, donc nouvelle maison d'édition. Tout à fait, elle a été créée début 2014. D'accord. Avec mon ami Justin Basoges, donc qui lui-même est le patron d'autres boîtes. On est tous les deux dans le milieu du jeu depuis un certain temps déjà. Moi, de mon côté, ça va donc faire trois ans que je travaille pour le Valet de Coeur, qui est une... Une grande boutique. Une grande boutique de Montréal. De Montréal. Et par ailleurs, j'ai fait mes armes en édition avec une autre maison d'édition qui s'appelle Kiki Gagne, qui est une maison québécoise. Et Justin, de son côté, est un des patrons du Valet de Coeur, mais c'est aussi un des patrons du Randolph Pub Ludique, qui est le plus gros pub. Le plus gros café-jeu, enfin pub, comme on l'a fait. Et tous les deux, on a décidé de dire on va pousser un petit peu ce qui se fait. On va franchir pas de plus. Voilà. Et on en arrive à l'édition. Et au final, vous êtes devenu associé, alors que du coup, vous travaillez. On était déjà amis, et on est devenu associé. Le monde du jeu, finalement, ça rapproche quand même beaucoup. C'est ça, pas mal, oui. Il n'y a pas de souci. Pas mal. Et donc, début 2014, fondation, ouverture de Tiki Édition. Exactement. Gaïa, dont on parlera, est le premier jeu, ou il y a déjà eu d'autres ? Non, c'est le premier jeu. D'accord. Je vais dire en même temps que ça a été une pierre fondatrice. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Gaïa, je l'ai découvert avant, puisque j'ai été jury, et d'ailleurs, je le serai encore, au Journée Ludique de Québec, qui est donc un festival de prototypes. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un prix du public, un prix du jury, pour élire le prototype, qui semble rouler le mieux. Oui. Et Gaïa a gagné le prix du public en 2013. 2013, c'est le rôle. Et j'ai repéré le jeu, je trouvais qu'il roulait bien, je l'ai présenté à l'autre boîte avec laquelle je travaillais, qui était Kiki Gagne. Mais ce n'était pas directement leur ligne, ils sont plus dans le jeu, ce qu'on a un jeu de party. Et du coup, comme ce n'était pas directement leur ligne, je dis, j'ai quand même envie de l'éditer. Et puis là, je rediscute avec Justin, qui lui avait aussi en tête de vouloir pousser un peu les auteurs québécois. Et ça a donné le fait qu'on s'est dit, allez, shoot. On crée la maison d'édition et on lance l'affaire. Ça a été début 2014, ce qui fait que c'est toujours un petit peu, il faut prendre le temps, j'imagine, d'organiser les choses, de prendre ses marques. Oui, mais on les prend assez vite en fait. C'est l'avantage pour nous d'avoir déjà au Québec un réseau un peu solide, puisqu'on connaît pas mal d'acteurs là-bas. Donc, lui-même, donc Justin et... Oui, c'est pas la maison d'édition. Oui, Justin et lui-même, vraiment dans le monde du jeu aussi. Donc, entre nous deux, les choses se sont passées assez vite. D'accord. Pour Gaïa, après, il s'agissait, on avait déjà une bonne idée de où est-ce qu'on voulait s'en aller. On en a parlé à Olivier Rolko, l'auteur, et de fil en aiguille, ça a été très réactif. Et on a réussi à faire passer le jeu de l'état de prototype à l'état final, prêt à imprimer, en finalement cinq ou six mois. Oui, ce qui est quand même... Tu as raison. Tu as raison de me présenter sous cet angle-là. C'est ça. Exactement. Comme on le dit avec l'expression consacrée, effectivement, je note, ce n'est pas pire. Ce n'est pas pire. Ce n'est pas pire. Alors, par contre, qu'est-ce qui, en espérant que la question ne va pas être une question piège, qu'est-ce qui amène à se dire, on va l'éditer, on va créer une maison d'édition parce que ce prototype nous a tapé dans l'œil, plutôt que de se dire, oh là là, mais il y a X acteurs dans le domaine du jeu, X maisons d'édition. Alors oui, on les connaît un petit peu par le Randolph, par exemple, ou par le Valet de Coeur. Tiens, on va aller les voir. D'ailleurs, que ce soit des éditeurs de Montréal, Québec, Canada ou ailleurs, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on se dit, non, on va nous franchir le pas ? Comment est-ce que ça s'est fait si ce n'est pas trop intrusif comme question ? Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que d'abord, encore une fois, moi, je n'en suis pas l'auteur. Donc, soit l'auteur faisait la démarche, il l'a fait, de le présenter à d'autres acteurs de l'édition. Et puis, nous, de notre côté, on s'est aperçu qu'il y a d'autres éditeurs canadiens. Donc, par exemple, on a un ami, donc le patron, Christian, le patron du Scorpion masqué, qui fait un type de jeu qui est souvent aussi un peu plus orienté, à part pour Québec. Le jeu Québec, qui est souvent aussi, lui, plus orienté par T. Et on voyait qu'il y avait une espèce de vacances dans les jeux, on va dire, familiaux plus. Quelque chose qui irait d'un niveau aventurier du Rai, carcassonne, jusqu'à potentiellement plus. Et c'est aussi là-dedans qu'on a voulu un peu s'engouffrer avec Justin, en se disant, il y a quand même, actuellement, ça remue beaucoup, beaucoup, beaucoup. En termes de prototype, en termes de création ludique. C'est ça, des prototypes, c'est bien simple, on a une soirée prototype au Randolph par semaine. On peut voir deux prototypes par semaine s'il faut, et ça bouge vraiment beaucoup. Ça bouge beaucoup. Donc, du coup, après, pourquoi celui-ci ? Parce que d'abord, on l'aimait, et qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et que d'un point de vue vraiment pratique, c'est peut-être aussi là, du coup, mon expérience de vendeur et conseiller au Valet, qui a fait que quand je l'ai vu, je me suis dit, bon sang, il coche beaucoup de cases qui me plaisent. Partie d'une demi-heure, marche des deux joueurs. Et puis, j'ai appris en travaillant dans cette boutique qu'il y a une grosse différence entre nous, autour de la table, qui sommes des gamers, où la notion de base de ce qui est pour nous facile n'est pas du tout celle qui… C'est plus celle du public ou en tout cas… Exactement. C'est pas toujours facile de classifier les gens dans une seule case. Mais oui, effectivement. Mais moi, je vois des centaines de clients par semaine, et que je vois que pour une grande partie de ces clients qui arrivent un peu dans le monde du jeu, quand je leur explique un jeu comme Catan, il y a déjà quelque chose de révolutionnaire dans leur jeu. Forcément, pour nous, ça nous fait… Ça peut faire sourire. Ça peut faire… Mais attention, ça fait sourire, mais je respecte, parce que c'est vraiment… Il y a un certain nombre de jeux qui sont des portes d'entrée dans le monde du jeu. Celui-ci en fait partie. Et donc, je me disais, mais je peux les amener à plus, j'essaye, mais de temps en temps, il faut aussi ces jeux dont la règle, je peux l'expliquer en 5 minutes. Et là, d'un coup, ils se disent, je domine le jeu. Et après, ils vont découvrir qu'il y a de la matière tactique dedans, et ça les amène plus loin. En plus, moi, en tant que gamer, j'aime bien de temps en temps avoir un gros filler qui va dérouler une demi-heure, qui va me permettre de… Je ne sais pas si c'est le bon terme ici. Il ne faut pas que j'emploie trop d'anglicisme. Je te le reprends pour tout à l'heure. Le partay, c'est bien party game. C'est ça. On est d'accord. Voilà, je m'excuse. Et le filler, c'est effectivement ce petit jeu qui permet de remplir un créneau relativement court. C'est ça. Et je m'excuse. Il ne faut pas hésiter à me reprendre. Non, non, non. C'est une déformation. C'est plutôt, moi, je trouve, forcément un petit accent. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, ce jeu sur lequel vous partez en premier te donnait tous ces créneaux. Enfin, tous ces… Check, check, check. Voilà. Au vert, au vert, au vert, au vert, au vert. Et du coup, ça donne envie de l'éditer, en plus de l'éditer soi-même. Et du coup, je me retourne vers notre représentant BlackRock. Parce qu'il a fallu ensuite trouver des distributeurs. Et du coup, BlackRock distribuera Gaïa pour la France. Même au-delà de ça, la boîte sera sous logo. Là, par exemple, si on regarde sur la boîte, elle a le logo Tiki. Il faut savoir qu'en France, elle sera sous logo BlackRock. BlackRock. Ok, d'accord. Est-ce que, du coup, pour BlackRock, ça représente… Alors, on ne va pas rentrer dans de l'administratif juridique ou autre, mais ça représente deux contrats différents. Quand vous récupérez un jeu que vous n'allez que… Alors, attention, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises… Que distribuer, auquel cas, il n'y aurait pas forcément le logo BlackRock. Là, en l'occurrence, il va y avoir le logo BlackRock. C'est parce qu'il y a une différence de contrat de distribution ? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le résumer ? Non, ça s'est fait différemment par… Voilà, c'était un choix de David et ensemble, après une discussion. D'accord. Ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait vraiment tout seul, oui. Il n'y avait pas forcément de volonté de dire « Ah ben non, nous, ce jeu, on l'aime beaucoup. On voudrait qu'il puisse être BlackRock en France. » Non, c'était vraiment dans la discussion, dans la relation. Il faut savoir qu'avec BlackRock, de mon côté, je veux dire, ça s'est tout de suite bien passé. Oui, c'est normal, il est là, tu ne pouvais pas dire le contraire. Non, 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 j'ai pas le droit de ça. Il faut savoir que BlackRock, on connaît un peu aussi, parce qu'une maison de distribution avec laquelle je travaille à Montréal et ceux qui distribuent BlackRock. Donc, d'une certaine façon, il y avait déjà, on va dire, un préalable. Après, tout s'est passé à SN, où j'ai eu la chance de rencontrer en live Johan. Et ça a roulé. C'est tout seul. Et ça a roulé. Voilà. Et ça a roulé. Et donc, du coup, va-t-il y avoir la suite de Gaïa ? Alors, pas forcément de Gaïa, mais quels sont les projets dont tu peux parler et qui sont dans l'escarcelle de Tiki Édition ? Alors, il y a plusieurs projets. On en a déjà trois de front pour l'instant. OK. On va essayer d'en mener au moins deux à bout pour 2015. D'accord. Peut-être trois si on est optimiste. Il va y avoir un jeu qui va être un jeu beaucoup plus irrévérencieux qui, lui, va nous amener vers les plus de 16 ans. Ah, carrément. Oui, plutôt orienté probablement pour le marché nord-américain puisque je sais que ce n'est pas forcément le genre de jeu qui prend tout de suite dans les différentes régions. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une grosse attente de là où je viens pour ce type de jeu. Et du coup, voilà, on a un projet comme ça. Alors, plus de 16 ans, baston-gore ? Non, pas du tout. Ou plutôt... Plutôt... Discussion... Sensualité ? Quelque chose de l'ordre de... Quelque chose qui va jouer avec des mots et qui fait que les discussions... Ça peut engendrer des discussions pimentées autour de la table. D'accord. On va le dire comme ça. On va le dire comme ça. Discutons, allons-y. Donc, ça, c'est un des premiers projets. Il y en a un autre qui va être un jeu de cartes ultra rapides et ce qu'on pourrait appeler un petit jeu geek. Une espèce de jeu qui va se jouer en 10 minutes qui, lui, est très avancé aussi, qui aura plusieurs versions. Ça sera un petit format qu'on pourra cumuler avec dans chacun des paquets d'autres setups. Quelque chose. Voilà. Avec, là, pour le coup, une espèce de jeu 10 minutes où on fait pif-paf-pouf. Et puis, c'est fait. Voilà. C'est fait. Avec un côté, on espère, bien drôle derrière. En tout cas, tous ces jeux-là, on a la chance de les tester régulièrement au Randolph. Donc, on peut voir comment ils roulent. Ça prend, si ça fonctionne bien. Est-ce que... Et en fait, juste pour finir, encore deux autres projets. Ah, deux autres. Oui, oui. Ça fait quatre au final. Oui, ça en fait quatre. Il y a un projet beaucoup plus gamer qui serait là. C'est un jeu de gestion. D'accord. Avec une mécanique, on espère, là, un peu originale. Et un... Ah, ben, oui, c'est ça. Mécanique, gestion, construction, développement. Et enfin, un dernier qui pourrait prendre un coup de bouche, qui va être un jeu d'enfant-adulte. C'est-à-dire, au départ, c'est un jeu prévu pour les enfants, mais il s'avère que c'est une espèce de jeu d'un jeu d'habileté. Oui. Et quand on le fait tester à des adultes, ça roule. Donc, alors, ça va, un jeu enfant plus. Seront-ils toujours en français ? Alors, toujours en français, il faut savoir que nous, on essaye... Alors, ça sera français-anglais de base, puisque typiquement, le Canada nous oblige à ça. Et après, ils auront aussi des versions dépendantes des pays. Oui, des signatures et autres. Mais la base, ça sera toujours français-anglais. En français-anglais. Et toujours distribué par BlackRock, a priori ? Il n'y a pas de raison que ça change ? Au cas par cas. Au cas par cas, quand même, bien sûr. Oui, d'accord. S'ils sont intéressés, je veux dire, moi, j'aime bien continuer à travailler avec les gens avec qui ça se passe bien. Oui, mais c'est généralement comme ça, effectivement, que les relations professionnelles fonctionnent. Est-ce que vous serez, est-ce que Tiki Edition sera au Festival International des Jeux de Cannes bientôt ? Sur le stand BlackRock ou avec votre propre stand ? On sera avec BlackRock pour Gaïa. Donc Gaïa sera chez BlackRock, mais aussi à notre stand. Donc n'hésitez pas à passer. On va avoir une petite table à côté du scorpion masqué. On a décidé de faire un pôle québécois. Yes ! Je viendrai donc chercher mes bonbons au sirop d'érable. J'espère en trouver. Il faudrait qu'on en aura un en plus. C'est peut-être le stéréotype, pardon, j'espère. Non, mais... On amènera aussi quelques caribous. Yes ! C'est ça. Promenade en caribou. Ça, c'est prêt. Esson, j'imagine que oui. Ça sera aussi une étape certainement importante. Esson 2015. Bien sûr. Eh bien voilà, je crois que Tiki Edition, c'est parti, c'est lancé. Gaïa va se trouver, tu me disais déjà, dans un certain nombre de pays. Oui, là pour l'instant, on va se retrouver en France avec Edenelux avec Blackrock, en Allemagne avec Asmodé, en Pologne avec Lookroom, en Chine avec Smoothie et en Russie avec Sveda. Quand on en met à cette réflexion sur la distribution comme ça internationale d'un jeu, ça finit par le propulser à quelle quantité de copies, on va dire grosso modo ? On a dépassé en 5 mois, on a dépassé les 20 000. 20 000 copies. Oui, on s'approche des 25. Oui, c'est le gros avantage de nouer des relations avec, de lier des relations à l'international, c'est de pouvoir augmenter d'un coup, d'un seul et de façon assez importante. Après, c'est vrai que c'est une autre démarche que de comment fonctionne au Québec où là, pour le coup, on est très proche aussi du distributeur avec lequel il y a la distribution de Valet, qui est lié plus ou moins au Valet de Coeur. Et c'est des approches différentes, mais c'est intéressant parce que du coup, quand je vois Gaïa à travers ma vision de conseiller au Valet et puis à travers la distribution au Valet, c'est quelque chose de plus dans la proximité. Et là, effectivement, il faut parler un langage différent, mais les deux sont très, très intéressants. Et enrichissantes. Eh bien, écoute, David, merci. Merci à toi d'être venu nous présenter Tiki Édition. Merci, Julien, aussi, d'avoir été avec nous, représentant, digne représentant de Black Rock. On va nous se retrouver, on va déjà se quitter, mais on va se retrouver pour une autre Tric Trac TV où là, on centrera les yeux. les doigts et tout le matériel de Gaïa sur le jeu en lui-même. En attendant, c'est la fin de ce petit papotage sur Tiki Édition. Merci vraiment à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, à vous de jouer, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada